salut à toutes et à tous c'est une très belle soirée qui s'annonce pour les deux équipes et pour le public et donc pour vous puisque les conditions de jeu sont parfaites il fait beau et va tout avec à ses côtés pierre menès qui vont vous faire vivre ce qui sera certainement un grand match de foot on l'espère ce que face aux celtics glasgow match dont on n'attend pas grand chose mais allez l'experturé du spectacle c'est fondé le numéro 10 je n'attendais que les stades ils sont intrigués et pierre toujours trouvé étonnant et énormément dont même l'après-midi impression de jouer un peu dans une grotte ça s'est donné à dire ça on est sur l'aile ouais c'est bien défendu le centre est contré voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match son efficacité est assez impressionnante sur les trois derniers matchs il a marqué à trois reprises avouer c'est pas mal scott brown chen de filles on s'approche du but attention c'est ça entre l'ouverture du score et bien on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but c'est sûr mais à mon avis il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre on revoit sur ces images la passe en profondeur tout par delà on voit le joueur qui échappe à la défense et qui a trompé gardien un exploit individuel belle preuve de sang froid dans le dernier geste et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage j'en attends il connaît j'en voudrais on s'approche du but adverse il est bien du jeu la passe l'obé dans le dos de la défense oh que c'est bien défendu il y avait grand danger attention il n'a pas le droit à l'erreur il ne faut pas perdre le ballon il va marquer la bonne lecture là pour intercepter ce ballon le drapeau c'est levé il a déclenché son appel un peu trop tôt une partie trop tôt là il faut qu'il soit plus attentif à ce qui se passe scott brunn calum mcgregor taylor et non pas là le ballon est perdu en un certain adversaire qui récupère cette passe scott brunn un bien à yéti ce qui va faire le bon ballon pour attention c'est pas fini moi il y est le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaire c'est pas terminé même si ce sera dur ça fait donc de l'écart maintenant 2 euros le long de la ligne de touche la petite passe en cloche attention la passe en profondeur son centre qui n'inquiète pas la défense ça va pouvoir repartir j'ai dit qu'ils m'asent attention ça peut être dangereux allez il est en bonne position là pour centré à qu'ils m'asent c'est contré on est défenseur intervient au dernier moment et ça sera corner ah il est bien parti ce corner j'attends il connaît renato sanchez ouais l'arrivée gardien sans souci taylor et voilà c'est la mi-temps ici déjà 2-0 au score à ce joueur sur ce match on peut pas dire qu'il soit à la hauteur de son potentiel s'il n'inverse pas rapidement la tendance ils vont perdre la rencontre on le voit bien sur les stats n'est pas tellement inspiré dans la construction et jusqu'ici il n'a pas à semer la panique dans la défense adverse trop de mauvais choix voilà c'est reparti on avait déjà constaté dans ce match le ballon est très souvent les lois mais cette équipe a les pires difficultés à se créer des occasions nettes et pendant qu'elle cherche la solution mais elle est toujours menée au score oh c'est bien donné en profondeur oh c'est dangereux le défenseur qui repousse finalement le danger ils ont eu chaud allez après tout pourquoi pas il faut trouver l'ouverture oh oui il est à peine d'entrer en jeu et c'est un de ses premiers ballons ils marquent bravo c'est plus qu'on revoit avec le 1-2 qui a fait toute la différence et ensuite frappe à mi-distance imparable puissante clairement ce match tourne à leur avantage bon qu'ils m'asent renato sanchez et lui un but qui ne changera pas grand-chose au score de ce match enfin bon ça fait toujours plaisir ils sont partis du rond central et à peine encaissé il était reparti de l'autre côté nous t'as raison hervé ils font rue à l'attaque et ça a payé et les scores qui est maintenant de trois buts à 1 le numéro 18 renato sanchez ballon rendu à l'adversaire défenseur qui en raye cette action un petit peu piégé 1 sous pression là hodson edouard c'est bien donné dans l'espace en profondeur attention le gardien qui repousse il y a toujours danger pas facile mais il protège son ballon il tient bon christopher ailleurs ça c'est le genre d'arrêt qui peut donner envie à à plein de jeunes spectateurs de jouer à ce poste c'est qu'il n'aurait pas c'est c'est cadeau essaye de trouver la faille le gros travail de protection du ballon mais c'est bien joué à et tant que sa petite passe aérienne oh oui ça entre les images de cette action gagnante avec d'abord cette passe par dessus la défense qui a vraiment déstabilisé tout le monde sur ce coup le gardien est au frais premier poteau ça pardonne pas bon je crois que il ya plus vraiment de suspense remplacement pour l'équipe visiteuse avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec pour ceux sur l'action personnelle on est dans une phase de conservation du balle en attendant l'ouverture on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre il y va tout seul il y va tout seul ça peut faire mal ça oh oui le but on revoit la contre attaque qui amène le but ensuite le gardien est complètement battu à deux contre un c'est mission impossible score que désormais des cinq plus à 1 quand une bonne passe on est à tous en chaînes bon et qu'ils m'asent et on en est dans les huit dernières minutes du temps réglementaire les supporters qui font profil bas aujourd'hui ouais c'est le câble de dire pas trop la fête dans les tribunes le moral est touché c'est sûr transmission non c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire et sans faire julien c'est trop tard vraiment trop tard pour eux le score qui ne bouge plus on approche de la fin du match la cause est entendue ballon qui est donné en profondeur ouais la bonne parade attention ce n'est pas terminé la rencontre qui vient de se terminer pierre sur la défaite de cette équipe qui jouait pourtant devant son public c'est une ville bien